Alors, perso Kane, bon, le meilleur perso, on va dire, avec dégâts de base, non, non, dégâts améliorés, pardon, à 4.20, bonne vitesse, tier rate de base, voilà. Il a une range par contre, un range un peu plus base, donc on évite le cricket's body avec. Il a surtout un trinket qui est très intéressant, qui permet d'ouvrir les coffres gratuitement. Ouais, tous les coffres avec des clés sont ouvertes tout simplement grâce à cette trinket. Il a le luck foot qui lui met un chance supplémentaire. Exact. Et donc la condition, Strasolem, donc négatif, et Sheol, Darkroom, voilà. On n'a pas de bleu bébé sur ce truc. Arsène, qui a mis préparé l'équipe dans le tracker. Ah, en confiance apparemment, Arsène. En tout cas, dès qu'ils sont prêts, on va pouvoir y aller. Voilà, dès qu'ils sont prêts. Ivana qui précise qu'il n'a que deux cœurs. C'est largement suffisant pour un perso qui tape aussi fort. Car le seul perso qui a deux cœurs, on va dire, l'autre, c'est Apollyon. Mais on est moins content de l'avoir. Je vais réfléchir parce que j'ai un gros écart entre les deux. Ouais, c'est pareil. Ah non, j'ai toujours deux ou trois secondes d'avance chez Mulfrid. Moi, j'ai quatre secondes d'avance sur Mulfrid. En tout cas, pour l'instant, ils ne prennent aucun starter. Ça cherche, ça cherche. Donc là, il y a des risettes. C'est sûr qu'avec Ken, en plus, s'il y en a un des deux qui chocent un très bon starter, ça peut aller très très vite. Forcément, ça espère. La pause, oui, bien sûr. Le saumon. On voit beaucoup de bons items défensifs, mais ce n'est pas avec ça qu'on va démarrer. Le Waiper. Ah, Dr. Fetus, c'est vrai. Non, non, Dr. Fetus, non. Sac d'Agg. Il y a un de die chez Mulfrid. Il y a certaines personnes qui considèrent de die comme un starter. Moi, je ne suis pas fan du de die. Plus compliqué, c'est sûr. Je ne suis pas fan. Puis bon, après, le re-roll en nommant Rowan, encore moins avec Ken. On a eu un de die chez Arsène Lapin aussi. Bravo. Ah, Propto chez Mulfrid. Donc là, ça démarre. J'ai un buffer chez Arsène, par contre. Non, non, pas moi. Hop, c'est bon. Mulfrid qui lâche le perperclip pour la left-end. Allez. Il a envie de chercher une run guppy. Voilà. Allez, coffre rouge. Ou même avec des cœurs bleus. Oui, oui. Ou au moins pour avoir des cœurs bleus. Un bon premier boss, assez facile. Prends le risque d'aller proche. Mais bon, ça se passe bien. Il n'a pas tenté l'expérimental traitement. Bellybutton. Par contre, Bellybutton, c'est dommage. Il aurait pu aller récupérer le perperclip. Bellybutton, on espère toujours avoir un bon trinket quand on le prend. Mais là, pour le coup, il en avait un bon trinket qu'il attendait dans l'étage. Il aurait pu aller le récupérer. Il peut en avoir deux. Ça reset toujours du côté d'Arsène, là-bas, par contre. C'est excellent, ça va. Bientôt trois minutes de reset chez Arsène. Le frit qu'hésite à prendre la box. Il ne l'a pas prise. Peut-être pour garder une place pour un meilleur familier. Ah, il se fait toucher. Il se fait toucher, donc pas sûr qu'il ait des dévild deals. On rappelle, il va falloir aller à Zolam. Donc il faudra quand même un bon build. Ça ne se fait pas au pif. Pin comme boss. Avec Propto, ça va passer. C'est gratuit. Speed, non. Et il reset. Il reset. Vu qu'il n'a pas eu de dévild deal, il n'avait pas de bon item de boss. Ce qui est compréhensible. Sachant qu'en plus, Arsène Lapin n'a pas démarré. Donc ce n'est pas pénalisé pour lui. Il a eu raison, je pense. Chez Arsène, c'est quand même la mort des starters. Il n'a rien du tout. Il y a une Vulo qui précise qu'effectivement, le paperclip avec les coeurs rouges n'aurait pas servi à grand chose. Mais une fois qu'il aurait eu guppy, c'est possible qu'il ait lâché la left hand s'il avait de la vie. Wolfric a croisé un Jakob Zleder, mais qui a préféré le re-roll. Ce qui est compréhensible, vu que ce Racing Plus, ce n'est pas non plus le meilleur starter. Non, moi j'aime bien. Chacun a ses préférences. Il espère que vous soyez de mieux, il a raison. Pour l'instant, il faut du tir-rate avec Jakob Zleder, ce qui n'est pas évident. C'est vrai qu'avec la range de Kane, tu n'es pas sûr de toucher le mur, finalement, pour le faire proc. Epic Fetus chez Arsène. Epic Fetus chez Arsène, ça va démarrer. Donc effectivement, je pense que Molfric, vu comment partait sa run, a bien fait de reset. Parce que ça va aller assez vite chez Arsène. Oui. Ah, il a reset un 3.5. Pas généralement assez fort. Oui, je sais qu'il aime bien aussi, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Peut-être aussi. Ou alors, comme tu dis, il attend quelque chose de vraiment fort. Parce qu'un Epic Fetus Tech.5, il faut vraiment bien l'améliorer pour suivre un Epic Fetus. Oui. Surtout que tu ne peux pas bomber les portes. C'est ça, Arsène, il a l'avantage de bomber les portes, ce qui n'aura pas Molfric. Arsène qui jouait à la souris, ce qui est vraiment pas mal avec un Epic Fetus. Il faut réussir à se faire à la vitesse du Epic Fetus, parce qu'il est un peu moins vite que toi. Oui. On prend le Book of Revelation, est-ce qu'il va le garder ? Moi, je le reposerais, mais de l'avoir utilisé, c'est très bien. Oui, parce que ça va lui donner un... Un cœur bleu, puis en même temps, ça lui fait un livre de moins sur le trio de Bookworm. Ça, il suffit juste de le prendre, mais par contre, le fait de l'avoir utilisé, il va avoir forcément un orbital là, et c'est pas mal avec Epic Fetus. C'est toujours confort d'avoir ce petit orbital en plus. Et bien, Molfric a démarré Epic Fetus aussi. Bon, ben voilà. Epic Fetus chez les deux. Molfric a un étage de retard, mais tout peut aller très très vite. Prise par Arsène. Bonne nouvelle, mais bon, pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'huile, donc les Devine d'Ile, c'est bien, mais il va falloir pouvoir les prendre. Alors, par contre, une bonne salle de mer. Pas la meilleure salle, avec Epic. Bon, ça va, il a géré les marcheurs. Il ne restait plus qu'une araignée. Mais c'est pareil, pas une salle facile non plus chez Arsène Lapin, là, les grosses mouches. C'était voir la super secrète, Molfric, il y a eu un petit cœur noir. Voilà, ça fait toujours plaisir. The Hunt qui va prendre la max. C'est la version en plus qui balance les araignées, donc pas trop de risque. On va avec un... Fire card, encore une fois, il ne va pas la garder, mais il va l'utiliser pour se mettre un cœur rouge de plus. Sachant qu'il a les dévines d'Ile assurées, il a bien raison de se remettre un cœur rouge de plus. Mister Dolly chez Wolfreid, ce qui lui donne des cœurs. C'est ça, le tierrate ne va pas lui servir à quoi. On a toujours un étage d'avance pour Arsène Lapin, qui arrive à son boss en plus. C'est vraiment plus d'un étage d'avance même. Il vient de se faire toucher, il a perdu son dernier cœur bleu. Attention à ne pas se faire botte en tout cas, il a le dévile d'Ile assuré. Stein comme boss. Là, il perdra son demi-cœur éternel, par contre, s'il se fait toucher, attention quand même. Molfric qui tombe sur les caca, il va bomber, il ne se fait pas chier. Il enchaîne les salles en L, parce que ce n'est pas le plus simple. Wolfreid a des bonnes salles de merde. Wolfreid, chez Arsène, il va voir son dévile d'Ile, de la merde, et la cérémonie à l'Europe. Là, il doit être content parce qu'il récupère trois cœurs noirs, il garde son cœur éternel, donc il récupère un cœur rouge. Ça, c'était très bien. Bonne opération, et puis des dégâts, donc là, c'est jamais négligeable avec l'Epicritus. Wolfreid qui se bat avec la bouboule, qui nous fait une Skypray d'Aber, un peu moins longue. Ah, un petit vaisselle, ça, c'est pas mal. Il va re-roll comme une conception, est-ce qu'il va toucher le bouquin ? Non. Sachant qu'il allait prendre le HPE, puis il avait raison. Il aurait pu prendre le bouquin pour se mettre à zéro cœur rouge, histoire de faire proc le vol de l'un petit vaisselle. Mais bon, de toute manière, si ils comptaient le HPE, qui lui a donné un super trinket. Ouais, c'est bon trinket qu'on ne veut absolument pas. À la limite, si t'as le Gothed, bon, il y a encore, je ne sais pas. Si t'as le Blue Baby, à la limite, tu t'en fous de ce trinket. Oui, non. Non, mais par contre, avec les autres persos, avec la Gothed, donc le fait de te faire toucher dans tes cœurs rouges, tu t'en fous, si t'en as beaucoup. Oh, The Mind, The Mind pour Molfred. The Mind pour Molfred. Et oui, mais pas comme je disais, autant se faire toucher dans les cœurs rouges, parce que tu peux les régénérer en prenant des cœurs. Peut valoir le coup et qu'il y a peut-être. La Mythe pour Arsène Lapin. Et le Pacte. Ah, ça, c'est très bien, ça. Encore du dégâts. Il a encore du dégâts. Donc, son but est un peu meilleur que celui de Molfred, mais Molfred a le mapping, donc ça va aller très certainement beaucoup plus. Molfred a le mapping et Arsène a les dégâts, en fait. Oui, mais on sait que le mapping, surtout avec un hippie-crétus où tu peux bomber, c'est extrêmement fort. Il va le rattraper, je pense, assez rapidement si Arsène Lapin, lui, n'a pas d'éléments de mapping de son côté. Il a raison, c'est que Molfred a le mapping. Ça, il vient d'entendre Molfred qui choppe the pattes aussi, et Binky. Là, il se met full vie, full cœur bleu, donc il vient de récupérer le vol de son M.T.V.S.L. en plus. Il est bien à la Molfred. Oui, il est même très très bien. Il n'y a plus qu'à Roche jusqu'à ses boss. Il y a une de The Stars, histoire de, au chest, se faire troller, se faire TP de l'autre côté du chest ou dans la salle de retard. Ou dans le boss rush, attention, si dans le boss rush... Il pourra l'utiliser dans le boss rush. Oh, là, j'ai un buffer chez Molfred. Molfred qui prend le mystery sac. Il a chopé un Steven. Steven, Steven au pif. Ah ben, il s'est refait au niveau des dégâts. Il doit être à peu près au même niveau. Ça, un tout petit peu en dessous, mais quasiment au niveau de Darsen Lapin, donc avec le mapping en plus. Gros avantages pour Molfred, pour l'instant. Steyn, pour Molfred, bon. C'est le poil bleu moins chiant avec Hippie Crétus, mais ça s'est bien passé. Ah, il a pris le HPF. Ah oui, il y a le Devil Hill. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans ? On va prendre le... Le succubus, moi je trouverais qu'il servira à rien. Je vois pas, ouais. J'aurais pris la tête du chat, à la limite. Ouais, j'aurais pris la tête de Guppy, mais bon, ça aurait dû laisser le D6 en fait. Ouais, là, il l'a pris très certainement juste pour s'enlever le cœur rouge. Si jamais, il peut balancer des larmes avec son petit Dictubus. Oh là, bah, trois cœurs bleus, c'est gratuit. Du coup, Arsène Lapin qui essaie de bourrer de son côté. Il a raison, parce que ça va revenir très très vite chez Molfred. Très très fort. Là, il est toujours un étage devant, mais Molfred est déjà chez le boss. Et un broni noir qui s'est fait défoncer chez Molfred. Il arrive au même étage. En plus, il s'est mis dans les cacas. Donc comme ça, il évite tous les tirs de broni. En plus d'avoir le mapping, il a le vol en plus. Et avec Epic Fetus, c'est bien ça. Tu peux te mettre vraiment bien safe dans un coin. Bien à couvert. Arsène arrive sur son boss quand même. Ah non, il est en Debs 2, Arsène. Oui, Arsène est en Debs 2. Et il a une mode normale. Donc ça devrait bien se passer. Oui, ça devrait aller. Ça, c'est fait. Alors, le négatif. Le négatif, mais il a très très peu de cœur. Ah ben, le Dead 4. Le Dead 4. Oui. Je n'aurais pas pris le Dead 4. De toute façon, le fait de ne pas avoir de cœur rouge, tu t'en fous un peu. Parce que c'est le négatif, ce n'est pas le Polaroid. Ça lui a enlevé deux cœurs bleus pour mettre un cœur rouge à la place. Et les 9 vies. Honnêtement, je pense que c'était la bonne solution. Ah ben, après, il n'a pas le proc de Polaroid. Mais après, je l'aurais peut-être Rirol au cas où. Peut-être pour avoir un Abaddon. Je l'aurais peut-être plus tenté la chance pour ça. Ou une brime. Avec un Epic Fetus, c'est toujours bien. Avec un seul objet de David Ville, la chance d'avoir l'abri, il était quand même assez réveillé. Honnêtement, je l'aurais pris aussi. On verra s'il a besoin des rêves. Il n'a que quatre cœurs bleus. Par contre, il laisse un cœur bleu dans la salle. Je ne sais pas pourquoi. C'est au cas où il se fasse toucher avant le boss. Je ne sais pas. Je suis assez surpris. Oui, moi aussi. Et de son côté, Bolfreak, qui arrive déjà à son boss de mon brun. Tempérance, bien sûr. Il a changé sa 2 stars pour une The Moon. Moins chance de se faire troller. Au moins, tu es sûr que tu n'apparaîtra pas dans la salle de départ. Oui, voilà. Son mystérie sac qui lui lâche la Golden Key. Avec Talachki en train d'item. Petit rôle. Avec le mapping, il va forcément aller plus vite. Même si, tu vois, Arsène Lapin, il passe si loin derrière. Il arrive sur son boss aussi. Oui, Arsène Lapin avance très bien. Et voilà, il vient de se faire dépasser. Maintenant, ça va être compliqué quand même de rester à la hauteur de Mofri. On voit que, ligne de rien, avec son tir rate, le Linkubus, il tire très très bien. Abaddon, chez Arsène Lapin. Ah, Abaddon, il se connaît très très bien. Par contre, là, les boss vont prendre vraiment un axe. Car Arsène, là, arrive en room 2. Ah, il a une belle run aussi, mais contrairement à Mofri, il lui manquera le mapping. Ah, The Sun. Il aurait la The Sun pour le chest, au moins. Ouais, voilà. Le chest, non, à la vergroupe, d'ailleurs. Oui. Mofri, Death Touch. Alors, au niveau des gars, les deux joueurs se suivent. La 9-0-1 chez... Rien qu'avec Linkubus, déjà, il serait pas mal de la Mofri. Oui. Un best touch à 9-0-1. Plus Linkubus, bah, qui... Qui tire... Il spame, là, 5-0-max de tir rate. Ouais. It live pour... Il y a rien à son traitement dans le mapping. Il est vraiment trop fort. Il est déjà sur Satan, il est très, très bien en vie. Arsène se bat quand même. Arsène se bat bien, mais... Alors, là, le Devil Deal de merde. Mais de la farayroll. Oui. Vous voulez pas perdre de temps. Oh, c'est de sale. Là, typiquement, tu vois, le vol aurait été bien, là, dans cette salle. Ah oui, non, mais ça, ça, c'est des salles de merde, quoi. Pfff. Donc, le fruit de troisième phase de s'attend. Ah, il s'est encore touché. Récupère un petit cœur bleu. Histoire de... Alors, les quatre corps... Le hostat, bah oui. Le hostat avec... Avec l'épic fœtus. Comme ça, au moins, tu peux rester à côté, il n'y a pas de souci. Ce sont les ennemis qui te poursuivent, c'est toujours bien. Et... Super. Par contre, la TP, la The Moon, génial. Elle l'emmenait à une salle du départ. Et du mauvais côté. Ah, d'accord, Angulo. Je n'ai pas vu... Je n'ai pas fait gaffe qu'il fallait le vol pour avoir... Raministe à toutes les salles de laser, Arsène. Ah oui, Arsène, il s'appelle les salles de merde, putain. Ah oui, typiquement, il aurait bien voulu avoir le vol. Ah, c'est dommage, il aura quand même fait une bonne run avec son épic fœtus, mais il ne pouvait pas rivaliser avec le match. Ah bah, The Mine, les rôles en item room, c'est de ouïe direct, hein. Puis en plus, pfff, les salles de merde, méchard. Ah oui, il n'a pas les meilleures salles. Ah oui, non, c'est... Il a visiblement une librairie, par contre, dans son... Dans son shéol, bon, qui ne va pas lui servir à grand chose. Molfrid traverse tranquillement sa darkroom. Oui, il a quand même une darkroom assez longue, un Molfrid. Oui. Une de rien. Mais pas encore trop troll, en fait. Quand on regarde le plan... En fait, il aurait préféré justement un truc troll que beaucoup de salles. Là, il a, je ne sais pas, une bonne dizaine, une douzaine de salles, quand même, à traverser. Ouais, il nous a fait un chest à deux salles, hein, donc... Ouais, ça compense. Il ne va pas nous sortir des... Des chests et des darkroom. Mais, mine de rien, Arsène Lapin ne va pas être si loin que ça, parce qu'il arrive sur son satan. Bon, par contre, il n'a plus qu'un cœur. Et là, il a chopé le Dead Cap, aussi. Non, c'était lui qui l'avait, d'ailleurs. Oui, oui, c'était lui qui l'avait. Et du coup, il a dû mourir, parce qu'il a récupéré un cœur rouge. Non, non, il avait un cœur bleu, entre-temps. Non, non, mais son cœur rouge, il a forcément dû mourir, parce qu'il a eu Abaddon. Il a romeur. Là, ça peut être la mort en boucle sur sa tente, ça peut être pénible. C'est dommage, parce que derrière, par contre, lui, il y avait le mapping aussi pour la darkroom. Mais vu la longueur de la darkroom de Molfrid, ça aurait pu se jouer. Bon, là, il arrive devant Zolem. Oh, puis, un petit vessel qui proc, histoire de... Pire en plus. Pour être tranquille. Voilà. Molfrid est vraiment bien. Ouais, ouais. Il est vraiment tranquille. Il y a très peu de chances qu'il meurt sur son Zolem. Arsène a coupé son stream. Il n'avait pas envie de mourir en boucle sur sa tente, je pense. C'est vrai que sa tente, c'est pas spécialement le plus simple avec Epicurus. Avec un seul cœur, c'était compliqué. Avec un seul cœur, sa tente est très pénible. Peut être pénible. Surtout la deuxième phase, quoi. Éviter de l'éviter des larmes, c'est pas vraiment pas ça. Molfrid qui a battu en 19-33. Ouais, ça peut être très rapide, mais en même temps, ils ont reset pendant très longtemps. Oui, voilà. Il y a bien eu 4-5 minutes de reset. C'est ça. Bon, on va démuteler les deux joueurs. Messieurs. Allo. Oui, allo. GG Wolfrid. GG pour la troisième victoire. Ouais, ouais, ouais. Ben, le The Mine, non ? Bien joué, The Mine. The Mine, ça fait le taf. Effectivement, t'as bien fait de reset ton... Non, mais à Propto, ça n'allait nulle part. Tu rates le premier Devil Leal, c'est même pas la peine d'essayer. Surtout qu'il n'y avait rien de plus. C'est ça, à la limite, tu chopes un Stoil ou un Grosse Hormone qui croit un peu. Mais là, en plus, il y avait de la merde. Là, il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Donc, ça n'allait nulle part, c'était sûr. Même pas de cœur bleu, en plus. Ça n'allait nulle part. Mais oui, clairement, sur la race, ce qui a fait la différence, c'est le mapping. Parce que vous aviez sensiblement le même build. Sauf, voilà, un peu plus de dégâts pour Arsène. Puis, par contre, il a eu de la poisse, mais des salles de merde. H24, hein. Les salles n'étaient pas simples. Par contre, toi, Molfrid, la Dark Room, tellement longue. Ouais, quand je vois la Dark Room, je regrette d'avoir pris la The Moon plutôt que la The Stars, du coup. Oui, parce que t'aurais forcément été pété un peu. Normalement, ça aurait... Elle est camille juste à côté. Normalement, ça aurait... Je pense que la The Stars, au pire, elle me ramenait au même endroit. Mais elle pouvait pas forcément me faire perdre plus que... Bah, elle pouvait pas me faire perdre de temps, hein, vu ce que c'était. Elle pouvait que me rapprocher, là, The Stars, quasiment. Donc, bon. Tant pis, hein. C'est pas grave, hein. J'ai eu de mauvaise expérience avec The Stars, donc... C'est pour ça aussi. Quand j'ai vu Abaddon, j'ai cru que j'étais bon. Mais le chéol de l'angoisse... Ah, t'as eu un chéol de l'angoisse. Avec deux salles avec les statues qui tirent des brimes. C'est quoi ce bordel ? Ouais, moi, il s'est passé tout seul, mon chéol. Oh la... Ah bah, t'aurais eu son chéol, t'aurais pas rigolé, Molfrid. Ouais, il s'est passé vraiment tout seul, hein. Ah, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Pourquoi une Cubus plutôt que la tête de Goppy ? Peu importe, en fait. Je voulais juste me débarrasser du cœur rouge. Oui, oui, oui. Moi, je sais pas, j'avais de Rirol. Non, j'avais pas de Rirol. Ah, t'as eu... Non, mon D6, mon D6, c'était pas chargé, là. Ah, merde. Bon, ça. Sinon, j'aurais de Rirol, oui. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une Cubus. Finalement, je m'en suis un peu servi, en plus. Donc, c'était le bon choix. Avec un tir, il était à 5. Il ne veut rien, il tabassait. Ouais, il était pas mal, hein. Le Death Touch. Le Death Touch. Ouais, il était pas si mal, hein. En support, il pouvait aider un peu. La tête de Goppy, de toute façon, je l'aurais pris. Je l'aurais reposé. Donc, finalement... Ah ouais, je l'aurais gardé. Pourquoi ? Non, ça, non. Je préfère garder le D6. Steven trouvé au pif ? Ouais, ben ça, dans les coffres dorés, c'est Kane, hein. Ouais, voilà. Tu trouves la Gothette, tu trouves Cricket 7, tu trouves Steven, hein. Voilà, c'est pas... C'est pas hyper surprenant, je veux dire. C'est pas hyper surprenant. T'as beaucoup plus de chances de trouver des objets comme ça avec Kane qu'avec un autre perso. Oui. Non, ça s'est bien passé. Vous avez mis un moment à démarrer, puis après, les remos... Ouais, d'ailleurs, ça s'est bien passé. 13 minutes in-game, chez toi, c'est correct. Arsène, il a vu Dr. Fetus et Epic Fetus, c'est tout. Ouais, moi, j'ai un pro bon, quoi. C'est reset, hein. J'ai reset en Tech 5, je suis pas hyper content. Ah, tu vois, je pensais bien que c'était pas fait exprès, parce que je sais que t'aimes bien ce titre. Autant Jacob Slader... Jacob Slader, non. Jacob Slader, je me suis dit que c'était logique. Ouais, le Tech 5, j'ai hâté un peu vite. Bah, Tech 5, moi, j'aurais cru que t'allais chercher plus un truc fort, vu qu'Arsène venait pour... Pas forcément, pas forcément, non. Ah, bref.